Aujourd'hui on va parler de thunes ! Mais on parle de thunes et comment la récupérer. Alors reste jusqu'au bout. Salut la communauté Super 73 de France, c'est Matt. Est-ce que tu savais que la France, les régions et les villes proposent des subventions ? Dans cette vidéo je vais vous expliquer tout ce qu'il faut pour accéder à ces subventions et quels sont les différents endroits qui acceptent cette demande. Et plus que ça, j'ai même fait un site internet pour le faire. Donc je vous propose d'y aller maintenant. Alors j'ai fait un petit site aux couleurs de mon Super 73 RX, jaune, noir, gris. J'ai fait donc une petite page qui vous rappelle que si vous avez pris un vélo électrique, vous pouvez faire une demande de subventions. Vous trouverez sur la page toutes les différentes régions, villes qui vont proposer cette aide. Globalement l'île de France et le sud de la France proposent différentes subventions. Vous avez ensuite une seconde page qui vous permet d'avoir les informations exactes de chacune des villes avec le lien qui vous amène directement au formulaire de la demande. De temps en temps, certaines villes sont un petit peu old school et vont vous demander de créer votre dossier et de l'envoyer par la porte. Les aides ne sont pas systématiques. Une enveloppe est envoyée à la région ou à la ville et une fois que cette enveloppe est épuisée, l'aide n'est plus disponible. Si cette aide est décisive dans le choix de votre vélo, n'hésitez pas à demander à votre mairie en amont de l'achat. Sachez que cette aide peut vous proposer de 200 à 600 euros pour la version VAE Cargo. Qu'est ce qu'un VAE Cargo ? C'est le fait tout simplement de prendre un vélo électrique qui permettra de porter plus qu'une personne. Donc si vous avez pris une option siège allongé, porte bagage, quelque chose comme ça, n'hésitez pas à le mettre en avant dans la facturation pour pouvoir obtenir une aide Cargo plutôt qu'une aide VAE normale. Et maintenant la petite liste de documents nécessaires à préparer en plus de chaque réponse qui va vous être demandé par les régions et les villes dans leur formulaire. Les documents nécessaires à préparer en amont de votre demande, ce sont le certificat de conformité du vélo, la facture avec la mention payée et les options si vous en avez, votre pièce d'identité, votre justificatif de domicile et un RIB. Je vous ai préparé sur la page le petit mail en copié-collé, vous avez juste à changer le numéro d'ordre ou le lieu où vous avez acheté votre Super 73 et l'envoyer à l'email qui est juste en dessous à Super 73 pour qu'il vous renvoie le certificat de conformité et votre facture avec la mention payée dessus. Et vous pouvez bien retourner sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram directement sur le site. Et si vous avez envie de laisser un petit euro, n'hésitez pas à me laisser un don et ça en achetant un Super 73, ça fait toujours plaisir ! Moi je vous souhaite un très bon achat, je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo et d'ici là, bon rail ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501